Ah, voilà, d'accord. Ah, OK. Donc, le grand écran est encore éteint. Vous m'entendez ? Ah, parfait, parfait. Oui, après, on va vous entendre mieux parce qu'on n'a pas encore tout à fait commencé. Je ne sais pas si vous avez reçu mon e-mail. Je vous avais demandé si vous aviez votre livre. Otage. Otage. Parce qu'il y aurait une possibilité peut-être de lire une page vers la fin. Voilà, la page 113, par exemple. C'est un peu égal, on peut aussi faire le début. D'accord, alors on fait le début. Pardon ? Pardon ? . . . Sous-titrage ST' 501 Ah, voilà. On va commencer dans quelques minutes. Je ne sais jamais où mettre mon masque. Ah, c'est bon. Vous l'enlevez, là. Sandrine, bonjour. Cette fois, j'ai oublié de réserver une... Je vais vous faire un signe quand on commence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a encore quelques personnes qui font la file à la caisse, mais elles vont arriver... On va pouvoir commencer dans une ou deux minutes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Nous avons beaucoup d'accueillir Nina Bouraoui, qui est à Paris et qui est présente en ligne. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Alors, on va voir encore pour le son. Est-ce qu'on ne vous entend pas tout à fait bien ? On va optimiser ça. Mon nom est Gaësa Schneider. Je suis la leitrice des Literature Hauses et je vais le moderer aussi le soir. J'ai grandi en Suisse au monde, c'est pour ça que je parle français. Voilà. J'aimerais également saluer l'actrice Claudia Yann, qui va lire les passages allemands. Je ne veux pas trop dévoiler ici. On aura l'occasion de parler de ce livre ce soir. Nina Bouraoui est l'autrice de plus de 18 romans. Le premier, La Voyeuse interdite, est paru en 1991. Donc, elle avait 24 ans. Ça a fait quand même un bail. Et elle a obtenu le prix Renaudot pour Mes mauvaises pensées en 2005. J'ai sélectionné quelques livres que vous voyez là dans notre bibliothèque qu'on a dans la maison au troisième étage. Satisfaction, qui est là aussi, sera traduit en allemand cet automne. Il est paru en 2021. Otage a obtenu le prix Anaïs Nin 2020. Et Nina Bouraoui a vécu à Zurich en tant qu'adolescente de 82 à 85, ou 81 à 85, quelque chose comme ça. Elle en parle dans La vie heureuse, qui est parue en 2002. Et elle était au lycée français, à Gockhausen. Voilà. Et la conversation sera en français et les passages lus en allemand. Et Claudia Jahn wird die Lesestellen lesen. Sie est freie Schauspielerin et Sprecherin. Et elle a obtenu 2021 le prix ARD-Hörspiel pour la meilleure schauspielerische Leistung pour le Hörspiel Atlas de Thomas Koeck. La discussion a lieu ce soir dans le cadre de notre petite série Janvier francophone de la Literature House. La semaine dernière, nous avons accueilli ici Hervé Letellier. Et dimanche 30 janvier, Marine Diaï sera présente. Cette série est organisée avec le soutien de l'ambassade de France en Suisse et au Liechtenstein, que je tiens à remercier. Et la table, donc les livres des Büchertisch, wird ausgerichtet von mille et deux feuilles, Buchhandlung zum Mittelmeer und Meer. Dafür danke ich auch ganz herzlich. Alors Nina Bourraoui, c'est vraiment fantastique que finalement nous avons un livre et quel livre de vous traduit en allemand. Mais il est basé aussi sur une pièce de théâtre. Peut-être que vous pouvez nous en parler un petit peu plus. Oui, c'est vrai, c'est une commande d'un festival français qui s'appelle le Paris des femmes et qui donne la parole à des auteurs féminins pour le théâtre. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était surtout les hommes qui écrivaient du théâtre, bizarrement. Donc le texte a été écrit fin 2014. Il a été joué une première fois au Théâtre des Maturins à Paris. Christine City, une comédienne incarnée, Sylvie Meyer. Et je tenais vraiment à le mentionner parce que c'est un livre qui a été écrit avant le mouvement MeToo. C'était un livre qui a été écrit avant les mouvements sociaux qui ont perturbé, bousculé la France, les mouvements des Gilets jaunes. Et puis finalement, je l'ai transformé en récit parce qu'il manquait un peu l'enfance de Sylvie, connaître ses antécédents, pourquoi elle avait pris ce chemin de la violence. Donc il s'est transformé en récit, mais il reste quand même une pièce de théâtre. C'est un livre qui a aussi beaucoup voyagé en France, qui a été joué dans la maison d'Agnès Varda, qui a été joué à Lyon, qui a été joué aussi à Paris, qui a été joué à Vichy. Donc c'est un texte qui est assez, comment dirais-je, assez vocal en fait. Et puis finalement très actuel parce que nous sommes en 2022 et il raconte en fait toutes les violences que peuvent subir les femmes et aussi toutes les violences que peuvent subir les acteurs économiques, c'est-à-dire les salariés, les ouvriers, mais aussi les patrons d'une certaine façon. On va pouvoir en parler un peu plus plus tard. Vous avez mentionné Agnès Varda, peut-être juste parce que c'est quand même un nom très connu. Comment ça s'est fait ? Est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Est-ce qu'il y a une sorte de collaboration ? Non, d'accord. C'est une maison dans l'Uberon et ça a été emporté par une comédienne Ariane Gessler et en fait ça a été joué une fois. C'est un texte qui est joué mais qui est surtout lu parce que c'est un monologue, je l'ai écrit ainsi il y a très peu de personnages. Donc ça a été vraiment épisodique, je ne sais pas si Agnès Varda était là d'ailleurs, mais c'est une maison dans l'Uberon qu'elle prêtait pour des festivals, pour des rencontres, mais je n'étais pas présente non plus. D'accord. Vous avez parlé de plusieurs formes de violences. Est-ce qu'il y avait une sorte de violence précise qui était au départ de votre texte ? Ou est-ce que vous aviez d'abord Sylvie Meyer ? Vous avez visualisé Sylvie Meyer ? Mais je trouve ce qui m'intéressait, c'était le destin d'une femme ordinaire, même si Sylvie Meyer a en elle quelque chose d'assez extraordinaire. Une femme de la cinquantaine qui vient de se faire quitter, qui élève deux adolescents, qui travaille dans une usine de caoutchouc, la CAGEX, et qui est syndicalisée, qui est très impliquée dans son métier. Et je voulais montrer en fait en parallèle comment la misère économique rejoint la misère amoureuse et comment l'une et l'autre se contaminent, comment l'une et l'autre se portent en fait vers des passions destructrices. Je n'avais jamais écrit théâtre, donc il était évident que pour moi, la seule façon de pouvoir écrire et d'être crédible, c'était d'écrire un monologue. Mais c'est vrai que mes livres sont souvent des monologues. Et souvent, lorsque j'écris, je me relis à voix haute pour savoir si ça sonne bien. C'est-à-dire que l'écriture, ce n'est pas seulement l'histoire, bien sûr qu'elle est importante, mais j'ai toujours axé mes romans sur la musicalité, sur les résonances, sur la poésie. Donc c'était facile pour moi de faire une sorte de récit que j'appelle un peu mes récits boîtes crâniennes, comme ont pu être mes mauvaises pensées d'ailleurs, ou même la voyeuse interdite. Mais il fallait que ce soit le destin d'une femme de la cinquantaine, parce que j'ai 54 ans aujourd'hui. Donc je pense qu'en 2014-2015, j'approchais cette cinquantaine, qui est un âge à la fois assez fabuleux pour une femme, mais qui peut être aussi un âge charnière dans la société. Et puis cette femme quittée, soudain, qui va peut-être venger sa solitude à travers un acte qui est jugé par la morale, mais finalement, qui est le plus anti-moral ? Est-ce que c'est son patron qui l'accule ? Ou est-ce que c'est cette femme qui un jour décide de commettre l'irréparable ? Même s'il n'y aura pas jusqu'au bout, sans spoiler le livre, il s'agit juste d'une prise d'otage. Mais les otages, ils sont nombreux dans ce livre. Il y a Sylvie Meyer, il y a son passé, il y a son mariage. Il y a toutes ces ouvrières qui travaillent pour elle, qui s'appellent les petites abeilles. Et finalement, la morale est transgressée quand son patron lui demande d'établir des listes, de former des viviers, en fait, de dénoncer qu'il travaille bien, qu'il travaille mal, qu'il arrive en retard, qu'il peut faire couler l'entreprise, qu'il peut au contraire peut-être la rehausser. Il lui dit qu'il y a une pression économique, qu'il y a un chiffre d'affaires à faire. Et elle va commencer à établir des viviers. Je sais que dans les grandes entreprises en France, parmi d'ailleurs, je pense, évidemment, je pense même aussi en Suisse, il y a comme ça des sortes de viviers, de catégories qui sont construites pour dénoncer, pour focaliser ou pour surveiller les employés. Et à partir du moment où Andrieux décide et lui demande, elle va se rebeller. Elle va le faire, mais elle va se rebeller après. On va aborder, vous avez abordé tellement de sujets que je vais devoir reprendre quelques éléments dans la discussion plus tard. Mais peut-être juste, cette entreprise CAGEX, elle se situe, elle est où en France ? Ce n'est pas à Paris ? Non, c'est à Paris, c'est plutôt dans le sud-ouest de la France. On est un peu, c'est assez rural. On n'est pas dans une grande ville, mais on n'est pas très loin de Bordeaux. Oui, c'est le sud-ouest. Et cette femme-ci, elle fait partie du point de vue d'un milieu socio-économique. Est-ce que c'est une femme qui a fait des études ? Elle est très bien, qui a le sens du mot, qui certes n'a peut-être pas fait de grandes études, mais c'est quelqu'un de brillant. Et qui s'inscrit dans cette petite société vraiment comme le bras droit de son patron, mais aussi comme la protectrice de ses employés, qu'elle nomme les abeilles. Elle est syndicalisée. Et donc, c'est un peu le deuxième patron, mais qui reste une ouvrière, mais la reine des ouvrières. Vous avez évoqué le mot, enfin, vivier tout à l'heure. Et c'est un mot qui apparaît aussi plusieurs fois dans le texte. J'ai regardé comment il a été traduit, parce que ce n'est pas facile. Il a été traduit par Nietzsche en allemand. Mais quand on regarde, comment est-ce que vous décririez ce vivier dont vous parlez ? Les viviers, à l'origine, c'est assez aquatique. En fait, on place des espèces plutôt marines entre elles. Je crois qu'il y a des viviers de homards. Moi, ce que je peux voir des viviers, oui, je trouve que la traduction allemande est plutôt juste. En effet, ce sont des niches qui pourraient penser aussi aux alvéoles et qui pourraient penser aussi aux abeilles. Ce sont des sortes de cases, des sortes de petites catégories, de petits tiroirs dans lesquels on condenserait ce qu'il y a de plus beau ou de plus vil chez les humains. Mais c'est très injuste, parce qu'on ne peut pas catégoriser un employé, un travailleur. Ainsi, je trouve qu'il y a quelque chose de très réducteur et de très dangereux. Le vivier, c'est aussi celui qui est dans le vivier et surveillé. Il y avait cette notion de surveillance et de délation et de savoir qui est le bon employé et qui est le plus mauvais des employés. Alors, peut-être que c'est un bon moment pour entendre un premier passage. Nous avons convenu que vous alliez lire la première page en français et après, on va la réentendre en allemand avec le tout début également. Je m'appelle Sylvie Meyer, j'ai 53 ans, je suis mère de deux enfants. Je suis séparée de mon mari depuis un an. Je travaille à la CAGEX, une entreprise de caoutchouc. Je dirige la section des ajustements. Je n'ai aucun antécédent judiciaire. Je ne connais pas la violence et je n'ai reçu aucun enseignement de la violence, ni gifle, ni coup de ceinture, ni insulte, rien. La violence que l'on porte en soi et que l'on réplique sur l'autre, sur les autres, celle-là aussi m'est étrangère. C'est une chance, une grande chance. Nous sommes peu dans ce cas, j'en suis consciente. Je connais bien sûr la violence du monde, mais elle n'entre pas sous ma peau. J'ai des poches de résistance, je suis faite ainsi, je sépare. Rien de mauvais ne peut me contaminer. J'ai bâti un château à l'intérieur de moi. J'en connais toutes les chambres et toutes les portes. Je sais fermer quand il faut fermer, ouvrir quand il faut ouvrir. Cela fonctionne bien. La joie se construit, elle n'arrive pas par miracle. La joie, c'est les mains dans la terre, la vase, la glace. C'est là que l'on peut l'attraper, la capturer. Merci. Claudia Yann. Je m'appelle Sylvie Meyer. Je suis 53 ans. Je suis une mère de deux enfants. Je suis une femme de deux enfants depuis un an. Je travaille à Cajex, un gouton d'un gouton d'un gouton d'un gouton d'un gouton. Je suis pour la production de contrôle. Je suis pas versастele. Non vier behavior. Je ne connais pas la colère. Je connais pas la colère. Je connais pas les deux enfants, les petits arranges dans l'un gouton d'un gouton. Jeg connais pas la colère. Je n' 그러 Prison j'ai eu envie d'un des enfants. On vowels à une autre threadne de nous. Je suis l'automen lamentablement. C'est un grand plaisir. Ich kenne jede Kammer. Ich kenne jede Tür. Ich kann sie schließen, wenn ich sie schließen muss. Öffnen, wenn ich sie öffnen muss. Das funktioniert gut. Freude will erworben sein. Sie fällt nicht vom Himmel. Freude, das sind unsere Hände in der Erde, im Schlamm, im Leben. Dort können wir sie greifen und erfassen. Ich habe diese Freude gesucht, wie besessen. Doch wenn ich sie mal gefunden hatte, ist sie mir wie ein Vogel wieder entflogen. Ich habe mich damit abgefunden und weitergemacht, ohne mich allzu sehr zu beklagen. Klagen belastet mich und die anderen. Es ist auch banal und kostet nur Zeit. Meine Zeit ist begrenzt und kostbar. Ich fühle mich so oft getrieben, gehetzt. Manchmal würde ich lieber die Wolken am Himmel vorbeiziehen sehen oder auf dem Waldboden liegen, mit geschlossenen Augen das Feuer der Erde spüren. Ich liebe die Natur. Ich glaube an sie, wie andere an Gott glauben. Es ist dieses Gefühl von Fülle. Das Empfinden von Größe. Jedes Mal dieses Staunen. Das Geheimnis der Jahreszeiten. Die Tiefe der Ozeane. Die Wucht der Gebirge. Die Farbe des Sandes und des Schnees. Der Duft der Blumen und der Moose im Wald. Die unendliche Weite, die uns so klein erscheinen lässt. Ich bin nie zusammengebrochen. Niemals. Auch nicht, als mein Mann vor einem Jahr gegangen ist. Ich habe Stand gehalten. Ich bin stark. Frauen sind stark. Stärker als Männer. Sie verinnerlichen das Leid. Für uns ist Leiden normal. Es ist Teil unserer Geschichte. Unsere Geschichte als Frauen. Und es wird noch lange so sein. Ich sage nicht, es ist gut so. Aber ich sage auch nicht, es ist schlecht. Es ist sogar von Vorteil. Wir haben keine Zeit, lange zu jammern. Und wenn wir keine Zeit haben, gehen wir zum Nächsten über. Erledigt. So stören wir niemanden. Als mein Mann mich vor einem Jahr verlassen hat, habe ich geschwiegen. Ich habe nicht geweint. Habe nichts an mich herangelassen und nichts rausgelassen. Wie bei der Gewalt war ich die Ruhe selbst. Es kam wie aus dem Nichts. Schließlich waren wir mehr als 25 Jahre zusammen. 25 Jahre sind eine lange Zeit. All diese Jahre bestehen aus Gewohnheiten. Auch aus Liebe. Aber seien wir ehrlich, vor allem aus Gewohnheiten. Aus einer Reihe von Alltäglichkeiten. Es ist wie bei einem Band, das wir ausrollen und das sich unaufhörlich weiter entrollt. Kein Ende in Sicht. Und nur manchmal denken wir an dieses Ende, ohne wirklich daran zu glauben. Dieses Band hat eine Farbe. Blassgelb sehe ich das Leben mit meinem Mann. Es war nicht sonnig. Eher diesig. Es lief so dahin. Aber es lag immer etwas in der Luft. Ein drohendes Unheil. Und ich hatte recht. Eines schönen Morgens wachte er auf und sagte, ich gehe. Ich habe nichts gesagt. Ich bin in die Küche gegangen, habe das Frühstück gemacht. Wir haben mit unseren beiden Jungs gefrühstückt, als wäre nichts geschehen. Danach habe ich, wie immer, sehr schnell geduscht. Wenn ich sage sehr schnell, dann meine ich, dass ich mir nicht einmal die Zeit zum Genießen nehme. Keine Zeit. Das ist ein Fehler. Denn der Genuss kann ein Weg sein, der Wirklichkeit zu entfliehen. Zwischen meinem Mann und mir war eine Wand. Eine Wand, die sich nach und nach aufgebaut hat. Anfangs war es nur eine dünne Linie. Dann eine kleine Stufe. Wir sahen einander noch, aber jede Annäherung ließ uns straucheln. Die Stufe wurde höher und höher. Jeder blieb auf seiner Seite aus Angst, sich zu verletzen. Unsere Hände berührten sich noch, aber das kostete Kraft. Der Mörtel wurde undurchdringlich. Schon bald haben wir einander nicht mehr angesehen, nicht mehr gesehen, nicht mehr gespürt. Die Wand war da und sie wuchs weiter. Es war vorbei. Wir sprachen es nicht aus, aber im Grunde wussten wir es beide. So etwas weiß man immer, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Es stimmt nicht, dass man überrascht ist, wenn der andere geht. Das stimmt nicht. Mitunter hofft man es sogar, ohne es sich einzugestehen. Oder man provoziert es und jede Geste führt zum Ende. Auch jedes Wort. Zu dieser Wand haben wir beide beigetragen. Mit Sand, mit Wasser, mit Kies und mit Stahl. Damit sie schön fest ist und nichts sie einreißen kann. Merci beaucoup. Vielen Dank, Claudia Jahn. Es gibt noch eine ganz kleine Stelle, die wir danach noch hören werden. Excusez-moi. Es ist ein tout petit Buch, die wir noch hören werden. Ich glaube, es gibt noch eine ganz kleine Geschichte, die sie mit ihrem Partner erzählen sind. Sylvie Meyer ist sehr fort und sehr frappend in diesem Texte. Und das ist das alles, was wir alle interessiert, ist, dass sie eine lustigende und schreie ist. C'est quelqu'un qui est tellement dans la vie Elle est tellement dans la vie Elle aime travailler Elle a dit que le travail c'est concret Elle est investie dans son travail Mais elle est aussi pleine de désillusions Sur l'habitude de l'amour, sur un mariage Qui s'étiole peu à peu Et le départ de son mari, au départ elle le prend comme un caillou dans la chaussure Mais finalement le caillou va rester C'est une femme qui sait très bien aussi je trouve Dire et retranscrire les péripéties du corps Parce qu'on l'apprend plus tard On sait que dans son adolescence il y a eu un événement Qu'elle va porter de manière secrète et invisible Et finalement qui va orienter je pense toute sa vie Et son histoire d'amour Et l'histoire de sa violence avec son patron Et l'histoire de sa propre violence aussi Parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup Qui prend cette séparation comme si c'était rien du tout Mais en fait si c'est une sorte de cataclysme Parce que son mari c'était son homme C'était son amour Quoi qu'elle dise Et je pense peut-être que sa lucidité, sa conscience Est peut-être celle de tous les hommes et les femmes blessés Je crois que les blessures intimes vous donnent une sorte de pertinence Et de vision sur la vie, sur l'amour, sur le travail, sur la mort Sur les relations entre les êtres Et sur la propre relation que l'on a avec soi De son intime, de son intimité Et c'est vrai que Sylvie Meyer porte en elle une tragédie Qu'elle ne révèle pas tout de suite Mais qui va influencer finalement tout le cours de sa vie Et elle aime Donc elle n'a pas le temps Là elle le dit, elle n'a pas le temps Elle n'a pas le temps de prendre sa douche Elle ne se permet pas de prendre le temps Elle n'a pas le temps pour ce plaisir Et en même temps elle est aussi Donc elle ne se permet pas Ses petits plaisirs Et elle est très Comment dire Dure avec elle-même aussi En ce qui concerne le travail Mais elle aime travailler Pourquoi elle aime tant travailler ? Parce que ça l'occupe Parce que Le travail est à la fois une force Et puis une forme de Submission à l'effort Je crois que pour elle Travailler c'est aussi Faire rompre son corps Parce que son corps a été atteint Il y a très longtemps Et elle dit Otage est au pluriel Parce qu'elle-même est une otage économique Mais elle est aussi L'otage d'une histoire plus ancienne Et je pense que D'être comme ça Dure à la tâche Est une façon Alors soit peut-être De se punir inconsciemment Puisqu'une victime Et aussi souvent son propre bourreau Mais aussi c'est une manière De construire sa vie Au-delà des choses de l'amour Et des choses du corps Parce qu'en effet Elle ne s'accorde pas De sensualité Elle se l'interdit Elle s'en empêche Et en fait le travail A envahi toute sa vie C'est une sorte de A la fois de socle Et de rouleau compresseur Mais je crois qu'aussi Dans nos sociétés Au travail Nous pouvons aussi nous perdre Nous pouvons aussi être écrasés Nous pouvons être aussi Nous-mêmes des otages Des entreprises Pour lesquelles on travaille Mais aussi de toute la société économique De toute l'exigence Et de toute la misère économique On sait très bien Qu'on a là vécu Des années étranges Avec cette pandémie Je crois que Cette prise d'otage Elle est commune À tous les êtres humains Moi j'ai beaucoup travaillé Sur le concept de liberté Dans tous mes romans Je questionne Que nous sommes libres Et à chaque fois Mes livres sont aussi Des tentatives De se dire Oui nous sommes libres Mais finalement A chaque fois que je cherche Je me dis non Alors nous avons Nous devons Nous affranchir De notre passé De ceux qui nous ont précédés Mais je relis toujours Voilà Notre destin De chaque être humain À l'histoire du premier homme Et de la première femme C'est vrai que moi D'origine algérienne Par mon père J'ai beaucoup traversé Le désert Et j'ai dormi Contre des grottes Où il y avait Des peintures rupestres Et je me souviens Qu'enfant J'étais très fascinée Par les scènes De chasse Et de violence Qui étaient reproduites Sur ces grottes C'était les premières écritures Et ces témoins Des saints Et je me suis toujours dit Que nous venions tous D'une sauvagerie Et que finalement Être un être humain C'était toujours Donter notre propre sauvagerie Devenir plus Civilisé Civique Mais cette sauvagerie Elle est là Et je trouve que Sylvie Meilleur Justement sa sauvagerie Elle va la donter Par le travail Mais après Elle va être Rattrapée C'est ça Je pense Et je me suis posé La question Parce qu'elle se décrit Quand même aussi Sur la première page Elle travaille Mais elle est aussi mère Mais ce rôle-là Finalement Il reste Vous l'effleurez Mais elle parle De ses fils Mais il reste Très Abstrait Ils n'ont pas De prénom Quel est ce rôle De mère Finalement Est-ce que vous allez Là un peu À contresens Contre les mythes Un peu De la construction De la mère C'est vrai qu'elle aime Ses garçons Mais c'est vrai Que ce sont Des adolescents Qui sont élevés Éduqués Ce sont presque des hommes C'est vrai que ce sont Un peu des enfants fantômes La famille est quand même Assez éclatée C'est une femme Qui aime ses enfants Mais qui pourrait C'est vrai Qui pourrait Non pas s'en passer Mais je crois Qu'elle est tellement Corsetée Par sa propre tragédie Par son adolescence Par ce qui lui est arrivé Je pense qu'elle est passée Totalement à côté De son rôle de mère Elle n'a pas pu Là aussi C'est une forme De prise d'otage Toujours De ce qui lui est arrivé De ce bourreau Qui continue À grandir en elle Comme elle le dit Mais c'est vrai Que son rôle de mère Elle l'a J'ai dit mort C'est un beau lapsus Elle l'a assez Elle l'a assez négligée Parce que je crois Que c'est le meilleur Finalement Même si c'est une femme Même si elle a une cinquantaine d'années Même si elle travaille Même si elle était mariée Je crois que sa vie S'est arrêtée Lorsqu'elle a eu 16 ans Et qu'elle a rencontré Cet homme Qui s'appelle Gilles Et à qui elle a fait confiance Et c'est vrai C'est vrai que quand on est On est un adolescent On peut tomber amoureux D'adulte Quand on a 15-16 ans On peut être fasciné aussi Par les gens plus âgés Ce sont des sortes Voilà C'est la fameuse histoire De Pille Malion Et près de cette rivière Avec tous ces jeunes adolescents Il y avait ce fameux Gilles Qui était une sorte De bonimenteur Qui se fait passer Pour un grand voyageur Mais en fait C'est un homme Qui a certainement Peut-être un peu Manqué sa vie d'homme Et qui se rapproche D'adolescents Parce que pour lui C'est beaucoup plus facile Ce sont des proies Plus simples Plus faciles Et il va les séduire Par des Des contes africains Il dit qu'il voyage énormément Il rapporte toujours Du vin Et du chocolat Et tout d'un coup Sylvie Meilleur Va être la préférée De cet homme Elle a 15-16 ans Elle va se sentir Très importante à ses yeux Et elle va le suivre Alors qu'elle ne devrait pas Le suivre Elle lui fait confiance Alors qu'elle ne devrait pas Lui faire confiance C'est un peu la Océne Comme Freud En parlerait peut-être Mais on va peut-être Pouvoir parler de ça Plus tard J'avais juste envie D'entendre encore très vite Cette autre relation Donc on a entendu Qu'elle s'est séparée De son mari Et on a juste Ces deux pages Très courtes Sur la page Attendez 19-20 Non Excusez-moi Je vais retrouver ça tout de suite 15-16 15-16 Nein, nicht 15-16 Die zweite Stelle Achso Die ganz kurze Zweite Stelle Wo sie mit ihrem Genau Ich war zum Resonanzkörper Meines Chefs geworden Victor Andrieux Er hatte sich angewöhnt Sich mir mehr und mehr Anzuvertrauen Na gut Anvertrauen ist ein großes Wort Was er mir lieferte Was er mir lieferte War bar jeden Gefühls Für mich haben Gefühle Etwas mit Sanftmut zu tun Es mag sein, dass ich mich täusche Jedenfalls weckte er nicht gerade mein Mitgefühl Er schüttete bloß seine Ängste aus Sich nicht beherrschen Bei einem Chef ist das ein Fehler Er war eine Niete Fand ich Ein Loser Er jammerte ununterbrochen Über seine schlaflosen Nächte Die Schulden Und jetzt über die Firma Die ihn erdrückte Aber keine Spur von Mitgefühl für uns Er erleichterte sich Mehr nicht Sylvie Zu wenig Umsatz Sylvie Sie müssen die Truppen motivieren Sylvie Ich verlasse mich auf sie Sylvie Ich stecke in der Klemme Sylvie Der Staat geht mir in den Kragen Sylvie Übrigens Nicht alle Chefs Sind Mistkerle Sylvie Kein Profit Keine Lohnerhöhungen Sylvie Wenn ich untergehe Gehen sie mit Sylvie Mehr Kraft Eiserne Kraft Verschaffen sie sich Respekt Verdammt nochmal Sylvie Nach so langer Zeit Sehen wir doch wie eine Familie Sylvie Ich habe vollstes Vertrauen in sie Ich zähle auf sie Sylvie Sie kennen unsere Angestellten Besser als ich Sylvie Wir beide stehen doch Auf der gleichen Seite Los kleine Auf geht's Weiter nur Nur nicht nachlassen Sylvie Es war immer das gleiche Lied Ich achtete schon nicht mehr darauf Victor Andrieus Art Jemanden in die Enge zu treiben Kannte ich in und auswendig Er war kein Chef mehr Sondern ein Meister der Grausamkeit Dafür hatte er Talent Und ich konnte mir schließlich Nicht aussuchen Auf welcher Seite ich stand Ich sorgte dafür Dass bei Kajeks Alles gut funktionierte Und stand trotzdem Unter der Aufsicht Meines Chefs Wie der Schatten Des Körpers Meines Mannes In der Nacht Unter dem Gewicht Meines Körpers lag Ich respektierte Hierarchien Merci beaucoup Là on sent La relation Entre ce chef Et Sylvie Ce chef Qu'elle méprise Finalement Et qu'elle analyse D'une manière Extrêmement Tranchante Et lucide De nouveau Mais Où elle sait Que du point de vue Des hiérarchies Elle lui est soumise Comment Peut-être d'abord Du point de vue Du contenu Donc vous l'avez évoqué Tout à l'heure Qu'est-ce qu'elle va Devoir faire Pour lui Après Ce qui va déclencher Finalement La catastrophe Mais en fait On voit très bien Le langage du patron Qui est très Culpabilisant Qui est très Autoritaire Et quand je Je réécoute Et je relis Des passages De ce livre Je me dis Que c'est quand même Aussi un manifeste Vraiment pour les travailleurs J'en suis assez fière Parce que je ne pensais pas Un jour Pouvoir être Assez juste Pour l'écrire Mais finalement Nous autres écrivains Pouvons être aussi Pouvons Par l'imaginaire Et puis aussi Par l'écoute du monde C'est vrai que moi Je ne suis pas du tout En retrait du monde Je l'écoute Je suis absorbée Et c'est vrai Que ces dernières années On a vu tout d'un coup Le renversement J'aime pas ces mots Verticalité Horizontalité Mais en tous les cas On s'est bien rendu compte Que surtout en France On attend un président De la République Qui soit un père Protecteur Et qui aurait Toutes les solutions Évidemment Il ne les a pas Et puis surtout On voit un gouvernement Et un président De la République Qui ne tient pas toujours Compte de tous ses travailleurs Et de tous ses salariés Il y a une ambiguïté Il y a une solitude De deux camps Il n'y a jamais de Je trouve que les pouvoirs De soumission Et en fait Victor Andrieu C'est vraiment ça Il représente Vraiment le patron Intransigeant Autoritaire Et qui va demander A sa meilleure des ouvrières A la patronne des ouvrières Il va lui demander Quelque chose D'effroyable Parce qu'elle est très fidèle A ses abeilles Elle est très aimée Dans l'entreprise Et il va lui demander De faire une transgression En fait De trahir sa morale Et en effet De dénoncer Celle qui ne serait plus Utile Pour la société Il lui explique Comme souvent Les patrons font Pas tous Évidemment Il y a des bons patrons Je ne veux pas du tout Être caricatural Non plus Mais il lui explique Qu'il y a une Voilà Que les banques Font pression sur lui Qu'il y a une Une sorte d'urgence économique Et qu'il va falloir Se débarrasser Des brebis galeuses Et en fait Comme elle est consciencieuse Et qu'elle a gravi Les échelons Au fur et à mesure Dans la CAGEX Elle est très fidèle A son patron Je l'ai dit C'est son bras droit Et donc Elle va commencer A faire des listes Jusqu'au jour où Elle va se réveiller Elle va se dégoûter Et elle va se venger On va entendre Cette scène De la vengeance Mais En vous écoutant J'ai une question Concernant la forme Donc Vous l'avez dit Au début C'est un grand monologue Mais il y a un côté Presque incantatoire Et il y a Un côté À la fois Obsessionnel Enfin pas obsessionnel On se demande À qui Elle s'adresse Elle s'adresse À la fois Elle-même Et elle s'adresse À quelqu'un À ses abeilles Peut-être À un extérieur J'aurais bien aimé Vous entendre Sur cette Cette forme Il est meilleur Il faut comprendre Que c'est quelqu'un Qui a ses bordures Quand même Qui n'est pas du tout Qui flirte Avec les limites Et qui est quand même En équilibre Entre un esprit sain Et la folie Il y a quelque chose Chez elle Alors qui est très attachant Aussi Elle est à la fois Une grande lucidité Mais c'est quelqu'un Qui est écrasé Par le monde Dans lequel elle vit Le monde du travail Le monde de la famille Son mari qui la quitte Et puis le monde Encore de sa jeunesse De son adolescence Le manque d'exemple d'amour Aussi Elle raconte que ses parents Elle n'a jamais vu ses parents S'embrasser Se tenir dans les bras Donc elle a une vision Comme ça En effet Très précise Mais assez pessimiste Du monde Des sentiments Et elle est parfois Justement dans l'incantation Et c'est une sorte De révolutionnaire Mais une révolutionnaire Solitaire Elle a Un don Pour sa forme De poésie Mais elle n'est pas Totalement Elle n'est pas loin De la folie Elle est toujours au bord Et elle est tellement Toujours au bord Que elle Commettra un acte Mais que parfois On a tous Moi j'ai souvent dit En parlant de ce livre Qu'on a tous Des désirs de révolution De liberté On connait tous Cette histoire Je vais acheter Je ne fume pas Mais je vais acheter Des allumettes Et puis en fait La personne ne revient pas Enfin on sait ça On a tous parfois Le fantasme D'une fuite Bien sûr qu'on ne le fait pas Mais je pense que ça fait partie De l'être humain Que parfois on peut sentir Une sorte d'écrasement Et de quitter la société De quitter la normalité Peut être parfois L'ultime luxe L'ultime liberté D'ailleurs étrangement Vers la fin Quand elle sera enfermée Sylvie Meyer Se sentira extrêmement libre Donc quand vous avez écrit Le livre Quand vous avez donné Voix à Sylvie Est-ce que vous aviez Un public Devant votre Votre Imaginaire Est-ce que vous voyez À qui elle s'adressait Écoutez moi Quand j'écris J'ai tendance Un peu à me dédoubler Alors je n'écris Pas pour moi Mais j'écris Pour l'auteur Je suis Je veux que ce soit Visible Intelligible Et le plus Le plus accessible possible Quand j'étais plus jeune J'écrivais des livres Assez poétiques Qui étaient un peu fermés Et parfois Qui laissaient un peu Le lecteur à la porte Et je pense que Plus un écrivain vieillit C'est l'avantage De la vieillesse Plus il est lisible Plus il est limpide Pour moi Ce n'était pas un lecteur En particulier Mais il était important Pour moi De restituer Ce que je sentais De la politique Ce que je sentais De la société Ce que je sentais Du rapport des travailleurs Des patrons Tout ce que L'injustice aussi L'injustice sociale Me touchait beaucoup Donc c'était ça C'était dénoncer ça Et puis moi A chaque fois Je deviens mon personnage Sylvie Meilleur Est très loin de moi Mais quand je l'écris Je suis Sylvie Meilleur Pour être La plus crédible possible Et puis j'ai eu Après C'était drôle Parce qu'après J'ai eu justement Toutes ces images Des informations Qu'on voyait À la télévision Qui étaient retransmises De ces femmes Sur les ronds-points En France Les gilets jaunes Et je voyais Mais des milliers De Sylvie Meilleur Des milliers de femmes Qui n'étaient pas assez payées Qui étaient exploitées Qui étaient peut-être malheureuses Parce que Comme je dis souvent Il y a un parallèle Entre Je crois qu'il faut faire Très attention au travail Que le travail N'est pas forcément Le lieu De la source économique Mais ça doit être aussi Le lieu du plaisir Ça doit être Le lieu de la passion Quel que soit le travail Que ce soit un travail Manuel ou intellectuel Peut-être peu importe Je crois que Peut-être qu'on trouvera Non pas une clé du chômage Mais en tous les cas De l'ennui Ou de la morosité Quand on ira Dès l'école Les petits-enfants Quand on leur représentera Soit une boulangère Soit un avocat Soit un juge Soit un policier Mais quelqu'un Qui est passionné Par son travail Et qui ne travaillera pas Uniquement pour nourrir Son foyer Je crois que la passion Du travail Et je pense Moi j'ai pensé À voilà J'ai de la chance Moi de faire D'avoir un travail Qui me passionne Et de pouvoir en vivre Mais je sais Quel luxe c'est Même s'il y a aussi Des inconvénients Le métier d'écrivain N'est pas non plus Le métier idéal Pas du tout Mais j'ai toujours Voilà Eu beaucoup de De tendresse Et de Et de compréhension Pour tous ceux Qui sont prisonniers D'une charge de travail Qu'ils n'ont pas choisi Qu'ils n'ont pas mérité Un travail Ils ne sont pas épanouis Et je suis persuadée Qu'il y a des interactions Dans ce manque D'épanouissement Et le Et le bonheur amoureux Et le bonheur familial Et le bonheur intime C'est un livre Qui est Peut-être Enfin je ne peux pas dire Ni optimiste Ni pessimiste Mais en tout cas Il est Il était Prémonitoire En quelque sorte Vous l'avez dit au début Par rapport au mouvement MeToo Au Gilet jaune Etc Donc c'est un livre Éminemment politique Est-ce que Mais Et poétique Est-ce que vous aviez Un Comment dire Un engagement politique Quand vous l'avez écrit Ou est-ce que c'était Un message A faire passer Je crois que l'engagement Me poursuit depuis toujours Depuis mon premier livre Même si souvent J'ai dit Je n'étais pas militante Mais en fait Je suis extrêmement militante Je suis féministe Je milite pour les droits Des plus invisibles Des plus fragiles Des plus persécutés Parfois J'ai beaucoup écrit Sur l'homosexualité Beaucoup sur le métissage Beaucoup sur l'Algérie Beaucoup sur les femmes fragiles Et je crois que je suis Une militante née Alors mon militantisme Il passe uniquement Dans mes livres Parce que c'est tout Ce que je sais faire Je ne tiens pas de tribune Je ne suis pas Une révolutionnaire Dans la rue Mais ma révolution Elle est à l'intérieur De ma littérature À l'intérieur de mes livres C'est une sorte de mission Je pense qu'un écrivain S'il a le pouvoir De dire et de dénoncer De porter D'éclairer aussi La solitude de certains Je crois qu'il faut le faire Je pense que C'est aussi la mission De la littérature Alors la littérature Ne guérit pas de tout Pas du tout Mais elle peut Le temps de la lecture Parfois Répondre à certaines questions Ou en tous les cas Entrer dans l'obscurité De la chambre des adolescents Je le dis parce que Je reçois beaucoup de courriers De jeunes adolescents homosexuels Et c'est marrant Parce que c'est vrai Que vous avez raison Ça fait un bail Que je publie Mais depuis 30 ans Mon public tourne Il vieillit en même temps que moi Mais il rajeunit aussi C'est quoi que j'ai dit 16 à 95 ans Et c'est assez formidable Et ça veut dire aussi Que tous ces thèmes Sont encore Des thèmes qu'il faut défendre Qu'il faut raconter Qu'il faut éclairer Qu'il faut porter Alors oui Je crois que La dimension politique Et de militantisme Elle est parfois inconsciente Chez moi Mais elle fait partie De ma nature Je suis dans le combat Et là on va entendre Un petit bout Où Sylvie est également Dans le combat Ou dans la violence Que les lectrices et lecteurs vont pouvoir En quelque sorte Assovir par procuration Claudia Jan An die Nacht Je suis en train de l'université Je suis en train de l'université C'est parti. Endlich einmal konnte ich Macht ausüben. Ich glaube, wir beide waren sehr müde. Für mich war Müdigkeit zwar nie ein Problem. Ich habe gelernt, damit zu leben, sie zu ignorieren, sie anders zu nutzen. Alle jammern doch ständig, dass sie müde sind. Und ich will so nicht sein. Ich will auf keinen Fall eine müde Person sein. Müdigkeit ist Schwäche. Außerdem spielt sich alles im Kopf ab. Man beschließt, müde zu sein oder nicht. Müdigkeit an sich gibt es nicht. Wir haben keine Ahnung, wie viel Kraft in unserem Körper steckt, wie widerstandsfähig er ist, wie gut er sich regenerieren kann. Alles spielt sich im Kopf ab. Und die Leute gehen unter, weil sie zu sehr auf ihren Kopf hören. Ich bin nie zusammengebrochen, wie gesagt. Nie. Also ja, wir waren beide müde. Aber ich ignorierte diese Müdigkeit. Mehr noch, ich kontrollierte sie, während Victor Andrieu sich sichtbar von ihr überwältigen ließ. Er konnte nicht mehr. Und mit seiner Müdigkeit wuchs seine Angst. Ich sah das an den Schweißtropfen über seiner Oberlippe, die sich immer wieder bildeten, obwohl er unentwegt mit dem Ärmel darüber fuhr. Andrieu war am Ende. Ich hatte gewonnen. Nicht für lange zwar. Ich bin nicht dumm. Ich wusste, dass es in unserem Land Gesetze gibt und man niemanden als Geisel festhalten darf. Auch nicht, wenn es sich um den widerlichsten Dreckskerl handelt, die Verkörperung all derer, die glauben, Macht über andere ausüben zu können. Denn da liegt das Problem. Bei der Macht. Es lässt mir keine Ruhe, dass manche glauben, sie stünden über allem. Als gelten für sie keine Gesetze. Aber in ihrem Fall sagt man nichts, weil sie auf der richtigen Seite stehen. Diese Unantastbaren kommen immer davon. Nur diesmal nicht. Das kam für mich nicht in Frage. Selbst wenn es meinen Untergang bedeuten würde, wollte ich ihn noch in seiner Angst schmoren lassen. Wenn auch nur für ein paar Stunden. Er sollte begreifen und nicht vergessen, wie schwer man es hat, wenn man nicht unantastbar ist, sondern anderen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ich habe die meinen gerecht. Ja, ich habe sie gerecht. Und das Verrückte daran ist, dass ich wusste, sie würden mir nicht einmal dankbar sein dafür, weil ich eine Grenze überschritten hatte, was sie sich nie getraut hätten, diese Lämmer. Ich bin nicht so. Ich verlasse lieber die Herde und werde bestraft. Aber dafür stehe ich endlich einmal zu meiner Meinung. Diese Gesellschaft ist krank. Uns wird vorgegaukelt, wir seien alle frei und gleich. Und das herrschende Modell sei das Beste. Alles Schwindel. Denn wir, die kleinen Leute, haben schließlich keine Rechte, außer dem Recht zu schweigen. Sicher, man gibt uns Arbeit, man schenkt uns Vertrauen, wenn wir ein wenig schlauer als andere sind. Aber am Ende ist es immer dasselbe. Sie trampeln auf uns herum und wir halten die Klappe. Von irgendwas muss man ja leben. Ja, wir nehmen es hin und machen weiter. Folgen der vorgezeichneten Linie von der Wiege bis zur Bahre. Wir werden gedemütigt und halten die Hand auf, weil wir es uns nicht leisten können, die Tür hinter uns zuzuschlagen. Nur manchmal träumen wir davon zu gehen, ihnen das Maul zu stopfen, damit diese Demütigungen endlich aufhören, wenn man denn die Wahl hätte. Die Wahl haben heißt frei sein. Dann wäre sie da, die Freiheit. Nicht als Idee oder als schönes Wort. Nein, wie in der Geschichte vom Vogel in seinem Käfig. Eines Tages öffnet man die Tür und obwohl er die Wahl hat, ist es nicht einmal sicher, dass er sich davon macht. Gar nicht sicher. Weil er allein entscheidet, was für ihn das Beste ist. Der kleine Käfig mit dem Vogelfutter und dem Wasserschälchen oder die unendliche Weite des Himmels und die Raben, die darauf lauern, ihn zu zerfleischen. Also wird er es sich genau überlegen, der kleine Vogel, bevor er in die Wolken entschwindet und eins wird mit dem Azur. Das ist normal. Er ist nicht dumm, der kleine Vogel. Und wenn er bei offener Käfigtür bleibt, fühlt er sich nicht gefangen. Es ist sein freier Wille. Da liegt der ganze Unterschied. Meine kleinen Bienen und ich hatten nie die Wahl. Niemals. Auch mein Mann nicht. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob er frei entschieden hat, zu gehen und mich zu verlassen. Nicht sicher, ob man solche Dinge überhaupt frei entscheiden kann. Das Leben trifft für uns die Entscheidungen. Eines Tages hat man zu viel Last zu tragen und zu wenig Raum, diese Last abzuladen. So geht man. Flüchtet aus Bindungen, aus Gewohnheiten, weil es zu beklemmend geworden ist. Man weiß, wenn man nicht geht, wird man eines Tages erdrückt. Deswegen bin ich ihm nicht böse. Er ist gegangen, weil er den Druck nicht mehr aushalten konnte. Eigentlich müsste ich ihm sogar dankbar sein. Er hat mich geschützt. Es gibt Männer, die nicht gehen. Und dann läuft alles aus dem Ruder. Das Leben wird zur Hölle. Oder noch schlimmer, es kommt zum Gemetzel und alle sterben. Mein Mann hat uns verschont und ist mit seiner Lehre gegangen. Niemand musste dafür bezahlen, weder ich noch seine Söhne. Auch ein Grund, warum ich ihm nicht böse bin. Er hat uns das Leben gelassen. Ein leicht chaotisches zwar, aber immerhin. Genau das habe ich mit Andréu gemacht. Ich habe ihn atmen, Angst spüren und dann im Morgengrauen reden lassen. Er war besiegt. Vielen Dank, Claudia Yahn. C'est le passage où elle tient Andrieu en notage. Il faut lire très attentivement pour voir ce qu'elle lui fait exactement. Et si j'ai bien compris, elle prend un couteau chez elle, dans sa cuisine, et elle le menace, elle le tient dans son bureau, derrière son bureau, toute la nuit. Et c'est ça la forme de violence qu'elle lui impose. Oui, c'est une crise d'otage, mais il arrive assez souvent finalement des employés qui tiennent alors peut-être pas avec un couteau, mais en tous les cas qui prennent en otage leur patron pour des revendications, pour faire peur. Alors elle, bien sûr, elle va un petit peu plus loin, je l'ai dit. Sylvie Meyer est toujours pas très loin de la folie, pas très loin de la violence, mais c'est un être qui ne passera pas à l'acte, elle veut juste lui faire peur. Parce que Sylvie Meyer, toute sa vie est gouvernée par la peur depuis qu'elle est adolescente, et elle veut se venger. Victor Andrieu l'a poussé à transgresser sa morale, l'a poussé à trahir ses petites abeilles. Donc elle veut juste lui faire peur et lui dire tout d'un coup, voilà, l'agresseur devient l'agressée, elle inverse les rôles. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, elle a un basculement, elle quitte totalement le réel, elle est dans sa folie, sa mélopée, sa poésie. Mais je crois qu'aussi c'est totalement libérateur parce qu'elle sait très bien qu'en tenant en otage son patron, elle met fin à quelque chose quand même, elle sait très bien qu'elle transgresse la loi, que ce qu'elle fait est très grave, et que finalement elle va finir par quitter le réel, mais pour se retrouver, parce que je crois que c'est une introspection aussi. Lorsque cette prise d'otage arrive, je crois que vers là, voilà, le récit se déroule ainsi, si Sylvie Meyer va, elle, se libérer de son propre otage, de ce fameux Gilles de son adolescence. Je pense aussi que quand même les lectrices et lecteurs qui n'ont pas encore lu le livre, on ne va pas non plus peut-être tout dévoiler, parce que, même si on a déjà beaucoup dévoilé, mais c'est le son, le sound, comme on dit, du livre qu'il faut également découvrir, et la densité de l'écriture sur 124 pages en français, pas beaucoup plus en allemand. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, lisez-le impérativement, mais vous avez parlé de peur, et j'aimerais peut-être brièvement parler de vous. J'ai l'impression que vous n'avez pas peur. Déjà, vous avez beaucoup déménagé, et peut-être c'est aussi l'occasion de parler de votre vie à Zurich, parce que dans les années 80, comment ça se fait, et comment vous avez vécu cette époque zuricoise ? Mais c'était les années 80, et les années 80 resteront toujours magiques, joyeuses, incroyables, mais j'ai vécu, moi, la Suisse de deux façons. D'abord, j'ai grandi à Alger jusqu'à l'âge de 14 ans, après j'ai passé un an à Paris avec ma mère, et puis mon père a été nommé à Zurich, il travaillait dans une banque. Et je me souviens à la fois de ce calme incroyable et de cette beauté suisse, qui parfois, pour une adolescente un peu intrépide que j'étais, pourrait à priori penser trop cadrée, peut-être plus adulte, et finalement non, moi je crois que mes années zuricoises ont été des années totalement fondatrices. J'ai adoré ces années-là, j'ai adoré mon lycée, j'ai adoré mes amis de l'époque, j'ai eu mon premier coup de foudre amoureux à Zurich, et j'en ai parlé dans la vie heureuse longtemps. J'étais bien, parce que j'ai des amis qui habitent à Lausanne, je connais aussi Genève, j'y étais il n'y a pas très longtemps pour le salon du livre de Genève, et j'ai une sorte d'attachement peut-être très adolescent, parce que ces années 80 étaient des années très joyeuses, beaucoup plus légères, je trouve, alors être un adolescent aujourd'hui, c'est très intéressant aussi, chaque période est intéressante, mais les années 80, alors peut-être parce que c'est le passé, mais il me semblait qu'il y avait une sorte de joie assez facile, de légèreté assez, je ne sais pas, assez commune à nous tous adolescents, alors que l'adolescence était aussi quand même un passage difficile, moi j'étais une adolescente différente, donc il fallait, quand on est adolescent, on n'a pas envie de quitter le groupe ou la meute, on n'a pas envie d'être différent, et moi c'est là où je me suis vraiment rendue compte de mon homosexualité, il y a eu un moment donné un passage un peu difficile, parce que j'étais outée malgré moi, outing que j'ai niais en plus, donc j'ai fait l'expérience de ma propre homophobie, qui est une expérience commune à tous les jeunes homosexuels, l'année de soi, mais dans ce paysage, cette forêt de Gokhausen, très bienveillante. Vous habitez à Gokhausen aussi ? Alors non, moi j'habitais à... J'habitais à Zurich, Bergstrassé. Ah oui, d'accord. Gershon Frontown, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça, c'est un quartier chic. Ah oui, c'était très chic, et je me souviens, j'avais ce bus à côté de l'église, qui m'emmenait vers mon lycée français, j'ai eu des professeurs très patients avec moi, parce que j'étais une élève assez dissipée, j'étais déjà, je créais un peu parfois la révolution, mais ce qui était assez touchant, c'est que ces professeurs voyaient en moi un potentiel, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? J'étais compliquée, mais j'avais une sorte d'humanité qui les faisait quand même m'aimer un peu, ils avaient une tendresse pour moi, je me souviens, on partait dans les grisons souvent, chaque année, en voyant... Moi, j'ai des souvenirs très magiques, très poétiques. C'est très lumineux de louer. Mais je sais qu'à chaque fois que je reviens en Suisse, je ressens toujours ça, tout d'un coup, il y a une espèce de sécurité qui est peut-être fausse, qui est peut-être apparente, mais en tout cas, moi, je me sens en sécurité parce qu'il y a la proximité aussi de la nature, et la nature suisse est quand même d'une grande beauté. C'est vrai, je ne peux même pas vous contredire sur ce point. Mais peut-être le calme est aussi un peu trompeur, des fois. Peut-être. C'est vrai que cette ville zuricoise était quand même assez bouillonnante. C'était un calme apparent, mais il y avait beaucoup de passion. Mais après, vous êtes... Je ne sais pas, parce qu'on a tendance à lire certains de vos livres de manière biographique, c'est toujours le problème de l'autofiction, mais dans le livre « Tous les hommes désirent naturellement savoir », vous parlez du club 4 Mandoux, entre autres, le 4. Donc là, on a l'impression que c'est vous qui êtes à Paris et qui vivez cette autre expérience. C'est vraiment moi. C'est vrai que quand on quitte Zurich, je fais un petit passage à Fernet-Voltaire, et puis après, je pars le 31 décembre avec mes parents, à Abu Dhabi, où je fais mon... les six mois, quelques mois de terminale qui me restent, j'ai mon bac français dans les Émirats, et je reviens à Paris. J'ai 18 ans, et là, je sais qui je suis, mais je me dis qu'il faut occuper son désir, comme on occupe un territoire. Donc j'achète un... Je ne sais pas si il existe encore le Pariscope, une sorte de petit... Vous voyez, où on trouve les théâtres, les cinémas, etc. Et à la fin, il y avait la rubrique Arrêt Spectacle, et je me souviens, dans la rubrique Cabaret, il y avait ce club féminin, un peu du Vieux Colombier, tenu par Enoula Perrin, qui était une grande, grande figure des homosexuels femmes, et qui a fait beaucoup pour les femmes. Et le Catmandou était un club... Alors, c'était drôle, parce que j'étais la plus jeune, j'avais 18 ans. J'y allais trois fois par semaine. Et puis, j'ai rencontré des femmes de tous les âges, parfois même assez âgées. Puis j'ai rencontré des avocates, des prostituées, des anciennes détenues, des médecins. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une sorte de microcosme qui était dû à la nuit, mais aussi dû à l'homosexualité dans les années 80. Pour les femmes, ce n'était pas facile de la vivre encore. Et toutes ces femmes se retrouvaient dans la nuit pour vivre. Et là, l'amour était presque un acte politique pour rencontrer quelqu'un, pour enfin faire vivre ce désir. Alors moi, j'étais toujours assez en retrait, assez timide. Je regardais beaucoup, et je crois que c'est vraiment bizarrement dans cette boîte de nuit que j'ai appris mon métier d'écrivain, que j'ai appris à écrire. Parce que j'ai regardé, j'ai compris, j'ai vu beaucoup de passion, beaucoup de bagarres. Les femmes ne sont pas si douces. Ce n'est pas vrai. Il y avait aussi beaucoup de violence parce que c'était la nuit, il y avait des excès. Mais j'ai appris, j'ai grandi, je suis devenue une adulte. Et le matin, j'étais à la faculté de droit d'Assas, donc les deux univers étaient totalement différents. Mais je pense que je suis devenue une adulte beaucoup plus vite, grâce au Katmandou, que les élèves et amis étudiants que je fréquente à l'époque. Et quand on lit vos interviews, aussi vos livres, même qu'on en trouve, qui datent des années 90, grâce à Internet, mais on sent qu'il y a, contrairement à la relation que Sylvie Meyer a à ses parents, ou la froideur qui règne entre ses parents, qui a énormément d'amour et d'acceptation de la part de vos parents. Est-ce que c'est vrai ? Oui, parce que mes parents étaient déjà différents eux-mêmes. Ils se sont rencontrés en pleine guerre d'Algérie. Mon père faisait des études en France. Ma mère était issue d'un milieu plutôt bourgeois et qui avait très peur pour sa fille. En fait, elle a été un peu expulsée de sa maison quand elle a annoncé qu'elle allait épouser mon père. Et puis, ils sont arrivés en Algérie après l'indépendance. Et là, ma mère française était une des rares françaises à faire le voyage inverse parce que les Français, en 62, sont partis, ont quitté l'Algérie. Et ma mère est arrivée dans ce pays qu'elle est totalement tombée amoureuse de ce pays. Elle a épousé mon père, mais elle a épousé la terre algérienne. Mais elle a souffert au début d'un racisme anti-français parce que c'était ce pays, ce jeune pays sortait d'une guerre d'indépendance qui avait été très violente et aussi par des siècles de colonisation. Mais ma mère a tenu. Elle a dit, j'ai fait moins d'Algérie quand c'était la guerre. Mais moi, elle m'a fait connaître ce pays sublime, plus ma mère française. Et je crois que mes parents, ils m'ont donné une double nationalité. Eux aussi ont quand même été des révolutionnaires et eux aussi ont bravé des interdits. Donc, ils ne pouvaient pas trop... Ils ne pouvaient pas me juger. Disons que ce n'est pas dans la famille. J'ai un père qui est algérien, musulman, moderne, qui a épousé une française, qui est très féministe. Et je ne me suis jamais sentie jugée par mes parents. Jamais. Et quand bien même, ils n'avaient pas trop le choix. Mais je crois que moi, j'avais tout de suite donné le contrat dès mon plus jeune âge, à 4 ou 5 ans. Je me suis débaptisée. Je m'appelais Yasmina. J'ai dit non, je m'appelle Mohamed. Ma mère m'a dit non, Mohamed, c'est une petite fille. Donc, je m'appelle Nina. Je suis Nina et je suis une artiste. J'avais 4 ou 5 ans. À 8 ans, j'ai commencé à écrire. Et donc, le chemin, il est long depuis l'enfance. Ce que parfois oublient les homophobes, c'est que l'homosexualité a une histoire. C'est qu'on n'est pas homosexuel par choix. Et quand on est un adulte homosexuel, on a été un enfant homosexuel. Et donc, c'est un long processus. C'est une longue aventure. C'est parfois compliqué. C'est semé d'embûches. Mais je crois que ça rend aussi plus fort. Moi, je pense que ça m'a donné beaucoup d'armes et aussi beaucoup de tolérance. Disons que je vois le monde peut-être plus largement parce que parfois, ce monde m'a rejetée et fait souffrir. Mais pas dans ma cellule familiale, heureusement. Et vous parlez de cette... Vous avez dit au début que vous avez passé les 14 premières années en Algérie. Et vous retournez dans votre livre qui est paru cette année en France, en Algérie. C'est juste. Il va paraître en allemand, d'ailleurs. Je suis contente et très fière, oui. Mes éditrices vont le prendre, oui. Il va paraître en allemand, oui. Et là, par contre, vous avez une toute autre protagoniste qui est au centre. Ce n'est pas du tout ce genre de livre comme tous les hommes désirent naturellement savoir. Le seul personnage autofictionnel, c'est le personnage de Bruce, en fait. Voilà, si vous avez lu le livre de ce jeune garçon, cette jeune fille garçon, en tous les cas, cet enfant qui est entre deux genres. Mais non, pas du tout. Alors, c'est dans les années 70. Et puis, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie et au cœur de son jardin, qui boit beaucoup et qui va tenir un carnet. C'est une femme qui est très jalouse, très envieuse. Une autre femme, donc elle va un peu tomber amoureuse, mais elle va surtout tomber amoureuse de sa liberté. Alors, on n'est plus du tout dans l'otage. On est sous les lilas, les mimosas, les eucalyptus. C'est un roman très sensuel, très charnel, mais qui dit encore, qui raconte encore la passion dévastatrice entre la France et l'Algérie. Et la photographie joue un rôle dans ce livre. On le voit aussi là sur la couverture. J'ai une question, mais c'est vraiment par curiosité. Sur ce livre aussi, il y a votre photo, alors qu'il n'y a pas vraiment de lien avec le contenu. Est-ce que c'est un choix éditorial ou comment ? Oui, c'est avec mon éditeur qui est une éditrice. On choisit, on cherche. Donc voilà, après, il est souvent en France. Il arrive souvent sur les bandeaux ou sur les poches pour mettre le visage de l'auteur. Moi, ça ne me dérange pas. Et puis après, on a cherché pour satisfaction mon héroïne. Michel Ackley a toujours un polaroïd parce que c'est les années 70. Et elle prend en photo tous les personnages, mais aussi beaucoup les fleurs dans son jardin, beaucoup le ciel. Elle est très poétique. Elle aussi, elle a un pied dans la folie aussi. Et donc, on a choisi une femme qui faisait des photographies. Vous savez, les bandeaux, il y a beaucoup de livres qui paraissent. Donc, sur une table d'un libraire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être une dernière question pour revenir à Otage. Et c'est un peu un saut un peu brusque. Mais vous avez parlé de Gilles. Donc, c'est en fait l'agresseur de Sylvie quand elle est toute jeune, quand elle a 15 ans, qui la manipule. Et elle refoule ça, en quelque sorte, pendant très longtemps. Est-ce que... Ah, maintenant, j'avais une super question que j'essaie de la reformuler. Est-ce que de pouvoir faire ressurgir ce genre d'événement qui est traumatique, finalement, est-ce que c'est aussi une libération ? Est-ce que c'est une libération pour Sylvie ? Je n'ai pas vécu, fort heureusement, je n'ai pas vécu ce qu'a vécu Sylvie Meilleur, mais j'ai connu un Gilles dans ma vie. Mais ce n'est pas allé jusqu'à la tragédie. Mais en revanche, adolescente, je me souviens très bien. Moi, j'allais beaucoup en vacances en Bretagne. Et j'avais une bande de cousins. On avait tous 15 ans, 16 ans, sortaient beaucoup. Le soir, on traînait sur la plage. Et je me souviens très bien d'un personnage comme ça qui avait 20 ans de plus que nous et qui tournait autour de nous comme une proie. Moi, il me faisait très peur. Et puis, moi, j'ai souvent dit que mon homosexualité m'avait aussi parfois protégée. C'est-à-dire que très vite, la séduction avec les hommes s'arrêtait parce que ça ne m'intéressait pas, parce que ce n'était pas ma nature. Et moi, très vite, je restais toujours sur un mode amical et puis toujours un peu en retrait. J'étais plus intéressée par les femmes, bien sûr. Et d'ailleurs, qui était souvent un univers beaucoup plus doux et beaucoup plus respectueux. Mais je me souviens d'hommes plus âgés comme ça qui traînaient avec nous. Et en fait, lorsqu'on parle entre soi, on a tous une expérience un peu étrange dans l'enfance ou l'adolescence avec un homme. Alors moi, enfant, plus petite, j'ai failli me faire enlever par un homme et ma soeur m'a sauvée. J'avais 4 ans, donc c'est un récit familial. Moi, j'ai quelques bribes, je ne m'en souviens plus vraiment. Mais c'est vraiment, j'ai des bonbons, suis-moi. Puis moi, je lui prends la main. Le truc classique qui est arrivé. Et puis, c'est vrai que quand on est dans un cercle d'amis ou quand on rencontre des femmes, toutes les femmes, je trouve, ont cette universalité malheureuse et tragique. On a toutes une histoire, alors soit des débuts, soit des prémices, ou soit carrément quelque chose, une femme plus malheureuse. Et on a toutes été dans notre vie une proie potentielle. Et c'était ça aussi, raconter le destin de Sylvie Meilleur et se dire pourquoi les femmes, une femme dans l'espace urbain, une femme dans la nuit, avant d'être sa personnalité, avant d'être un individu, elle est tout d'abord un corps. Et ça, ça m'a toujours à la fois fascinée et révoltée. Et je trouve que l'égalité, justement, entre les hommes et les femmes serait la fin de cette image-là, d'être un corps sexuel, d'être une proie. Alors évidemment, moi, je pense à tous nos hommes amis. On a beaucoup des hommes amis, des hommes frères, des hommes qui pensent comme nous, des hommes qui nous protègent, qui nous respectent. Et je crois que la prochaine révolution, ce sera toutes les femmes ensemble et toutes les femmes avec ces hommes amis pour faire comprendre aux autres qu'une femme n'est pas un corps à prendre. Je trouve ça très ambigu, en fait, le corps de la femme dans la société. Et en fait, voilà, c'était ça, vraiment. Et c'est pour ça que Sylvie Meilleur, il était important de raconter cette histoire parce que je crois qu'hélas, c'est une histoire assez banale, finalement. Merci beaucoup, Nina Bourraoui. Je pense que c'est très beau de finir sur ce côté universel, disons, hélas, hélas, de ce destin de Sylvie Meilleur. Et c'est très dommage que vous, à cause de la pandémie, que vous n'ayez pas pu venir à Zurich, venir à Zurich, mais on va le remettre, j'espère. Remettre. Voilà, exactement. Et voilà, Otage, qui est paru en 2020 en France, Geisel, letztes Jahr, bei Elster und Salis, est erschienen. Je remercie beaucoup Claudia Yann pour la lecture. Vielen, herzlichen Dank. Und Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Merci d'être venu. Et à toutes les personnes également dans le stream, mais je ne sais pas le mot français. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous montrer le public. Ah, voilà. Mais oui, je vais vous montrer le public. Voilà, vous voyez quelque chose ? Hello. Merci de vous. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501